Ce jeudi 4 janvier 2024, Paris Match publie dans son nouveau numéro une interview d'Anthony Delon, très à charge contre sa sœur Anoushka Delon, contre qui il a déposé une main courante en novembre dernier. BFM TV révèle ce même jour qu'Alain Delon a prévu de déposer plainte pour diffamation contre son propre fils aîné. La suite après la publicité une famille qui n'a malheureusement pas fini de se déchirer. Dès hier soir, Paris Match et Caroline Manger, directrice de la rédaction de Elle Hebdomadaire, révélaient leur premier scoop de 2024, une interview exclusive d'Anthony Delon, un homme en colère qui en a gros sur le cœur. Au cours d'un long entretien réalisé après le Noël passé avec son père à Douchy, entouré de son petit frère Alain Fabien Delon et de ses filles Lou et Liv, le comédien de 59 ans confirmait avoir déposé une main courante à la police contre sa petite sœur Anoushka Delon le 7 novembre dernier. Il lui reprochait d'avoir mis en danger leur père et de lui avoir caché des éléments essentiels sur sa santé. Ces mots dans Paris Match sont extrêmement durs. Anthony Delon a déposé une main courante contre sa sœur Anoushka Elle ne m'a pas laissé le choix. Ma sœur ne nous a jamais informé mon frère et moi qu'entre 2019 et 2022 mon père avait été soumis à 5 tests cognitifs lors de ses visites à la clinique en Suisse et qu'il n'a n'a réussi aucun. D'après les médecins, ces tests démontrent une dégradation cognitive qui place mon père en position de faiblesse psychologique et donc de vulnérabilité, dit-il dans un premier temps. En gardant le silence, elle l'a clairement mis en danger. Pour moi, cela la rend indirectement complice de tous les abus et violences dont il a été la victime. Je vous rappelle que le 5 juillet dernier nous l'avons récupéré dans un état physique et psychologique plus que préoccupant. Durant plus de neuf mois, ma sœur m'a retenu d'y intervenir, je comprends maintenant pourquoi. D'un point de vue moral, c'est cet abject, ajoute-t-il par la suite. Dans ce même entretien, Anthony Delon évoque la santé très fragile de son père âgé de 88 ans et victime de deux AVC il y a quelques années. Pour lui il ne fait aucun doute que ce Noël en famille était probablement le dernier. Il ne va pas bien, il est affaibli, il en a marre. Il ressent aussi toutes ces tensions autour de lui et je pense que ça le peine. « Regardez, ma sœur n'est pas venue passer Noël avec nous, ça l'a aussi beaucoup affecté. Pourtant il y a de forts risques que ce soit son dernier », déclare-t-il. Alain Delon extrêmement choqué autant de confidences qui ne plaisent pas du tout à Alain Delon. Ce jeudi, BFM TV annonce que le monstre sacré du cinéma français prévoit d'attaquer son propre fils en diffamation. L'acteur se dit extrêmement choqué par le déballage médiatique orchestré par son fils Anthony dans un communiqué confié à son avocat Meaiella qui l'a lui-même transmis à BFM TV et zu autres médias. Pour Alain Delon, les révélations des Anthony n'ont qu'un seul but, lui nuire et nuire à la réputation de sa fille Anoushka afin d'atteindre la relation unique qu'il a toujours eue avec elle. L'acteur ne peut plus supporter et l'agressivité de son fils Anthony qui ne cesse de lui dire qu'il est sénile, et ce qui est encore plus choquant c'est que son fils prétend qu'il aurait vécu son dernier Noël. Mais quel père pourrait supporter ça ? Dit alors Alain Delon. L'acteur continue en se montrant très dur avec son fils, contrairement à Anoushka, son fils Anthony ne cesse jamais, depuis toutes ces années qui ont passé, véritablement préoccupé de lui, encore aujourd'hui il le voit très peu. Qu'ils me foutent la paix, et qu'ils foutent la paix à ma fille, s'insurge Alain Delon. Les plaintes des trois enfants d'Alain Delon et d'Iromie Rollin classées sans suite ce même jeudi, les deux plaintes des trois enfants d'Alain Delon, Anthony, Alain Fabien et Anoushka, à l'encontre d'Iromie Rollin, notamment pour violences sur personnes vulnérables et abus de faiblesse sur leur père, ont été classées sans suite pour infractions insuffisamment caractérisées, a annoncé le parquet de Montargis. La plainte d'Iromie Rollin, déposée contre les enfants Delon pour des violences lors de son expulsion de la propriété de l'acteur Hadouchi, Loiret, le 5 juillet 2023, a elle aussi été classée sans suite pour les mêmes raisons, selon un communiqué du parquet. La suite après la publicité La suite après la publicité La suite après la publicité La suite après la publicité